Nous sommes le 1er mai donc je voulais vous montrer en fait j'ai retiré mes cuves là mes trois cuves et le but du jeu en fait aujourd'hui c'est de remonter le niveau des cuves pour que les cuves soient au dessus des bacs de culture pour me permettre en fait de pouvoir irriguer par simple gravité donc une fois que ça sera fait je pourrais enfin faire la descente correctement de mes gouttières vers les trois cuves les relier tout ensemble et faire un débordement en fait un système de débordement pour qu'une fois les trois cuves remplies qu'on envoie en fait l'eau le surplus d'eau ici en fait derrière j'ai un tuyau en fait qui passe dans le drain tout le long de mes cuves et qui se et qui file vers le plus perdu donc donc voilà c'est ce que je vais faire aujourd'hui je me suis rendu dans le magasin de bricolage hier pour acheter des parpaings de 25 de haut donc voilà j'ai tout stocké là et je vais construire mes trois niveaux pour pouvoir sur élever mes cuves voilà allez à tout de suite je retrouve pour pour l'état des cuves là qui sont positionnés sur trois rangées trois hauteurs de deux parpaings de 25 de haut de 25 cm donc 75 cm voilà donc on voit que par rapport à la hauteur des bacs on sera bien au dessus je dirais 10 cm facile voire 15 malheureusement en fait j'ai mal calculé j'ai changé de deux façons de positionner mes parpaings en les montant donc j'avais prévu 6 parpaings au lieu de 7 et donc il me manque un étage en fait donc je vais aller chercher ça demain et en même temps je vais faire le point pour sur les raccords qu'il me faudra pour réaliser la distribution de l'eau à partir des gouttières voilà donc on se retrouve devant les cuves là donc c'est bon j'ai bien monté à mon dernier étage là donc on voit bien je suis au moins 20 cm en réalité facile 20 cm par rapport surtout que 20 cm par rapport au bois mais la terre se trouve à 10 cm à peu près en dessous donc là je dirais que je suis à 40 cm le bas des cuves et à 40 cm du sol de la première cuve sachant que mon terrain descend en fait il ya une légère pente et donc chaque bac est plus haut que le suivant donc donc quand j'arriverai au niveau de ma serre ou de mon abri j'aurai un bon dénivelé par rapport à mes cuves donc il n'y aura aucun souci de une commande de vitesse en fait d'eau pour pouvoir alimenter tout ça pour pouvoir arroser tout ça donc voilà je vous montre un petit peu ce que j'ai installé donc je suis parti de la première cuve j'ai acheté un kit je vous mettrai le lien si ça vous intéresse donc un kit pour relier mes trois cuves donc avec du plymouth ça c'est du plymouth les raccords qui vont bien et donc ensuite on passe sur un thé pour la deuxième et pour la troisième pour pouvoir ensuite sortir sur pour pouvoir sortir sur un petit robinet comme ça donc le robinet moi je l'ai changé en principe il est en plastique donc je voulais avoir une sortie qui descend et la sortie était droite mais bon voilà je sais plus combien ça coûte il faut je n'ai aucune idée je me rappelle plus mais bon toujours est-il que comme ça voilà donc il suffira d'ouvrir chacune des vannes pour qu'elle alimente à un seul endroit en eau donc à partir de là j'ai mis un tuyau là pour tester je changerai les raccords je m'en sers pour je m'en sers pour faire le béton ce tuyau donc donc je vais mettre quelque chose de neuf voir peut-être plus solide que du plastique on va voir s'il ya des raccords un peu plus un peu plus durable et donc je vais commencer par mettre un arrosoir et je pense que je mettrai un dérouleur comme j'en ai un le sur le côté de la maison pour pouvoir tirer tirer le tuyau et alimenter progressivement chacun de mes bacs donc il faudra que je réfléchisse à l'endroit où je vais le positionner il ya des chances pour que je le positionne ici en fait le long du muret il faut que je vois si ça ne gêne pas pour circuler parce que c'est quand même assez épais donc je vais voir sinon éventuellement je pourrais le positionner ici mais j'ai peur que ça bouge parce que les parpaings sont pas fixés donc je vais réfléchir à ça sinon autre possibilité je peux le fixer aussi sur sur le mur là à voir donc en mettant sur la tranche bon voilà il faut voir si esthétiquement ça reste sympa ou sinon à l'arrière donc voilà je vais vous montrer le haut de l'écoulement donc voilà ma gouttière descend avec un angle un angle droit donc j'ai pris que des angles droits parce que j'avais pas énormément de surface voilà j'ai mis des t à chaque fois et ensuite j'ai un retour là bas voilà donc sur le sur le tuyau de retour voilà donc on voit le tuyau de retour ici qui redescend et qui redescend vers le drain il redescend vers le drain en fait que j'ai pressionné le long et qui va jusqu'à mes puits perdus mon puits perdus donc voilà donc je vous montre un petit peu l'évolution bon ça n'a pas beaucoup bougé j'ai cassé mon bas qui en voulant approcher la cuve bon tant pis je suis un peu déçu mais bon il fallait que je fasse attention donc ici ici oignon et ail perpétuel donc je sais plus qui est qui on verra bien quand ça poussera donc ils poussent pas mal c'était une simple tige qui était un peu défraîchie pour chaque et on voit que ça a bien ça a bien verdi donc je suis assez content ils ont bien repris là j'ai donc la ciboulette donc un pied que j'avais déjà plus deux autres qui fait d'ailleurs des graines je pourrais récupérer plus deux autres que j'ai replanté cette année parce qu'en fait je me suis aperçu j'en avais pas assez en fait j'utilise que ça et le persil donc là les salades que j'ai acheté chez gamme vert et la bourrache donc qui s'est bien planté on voit que là c'est bon les feuilles sont bien sont fortes on voit que voilà c'est bien planté j'ai pas eu de perte sur la bourrache donc je suis assez content voilà mes petites salades que j'ai faites moi donc voilà j'en ai quand même trois là quatre qui poussent il faudra que je remplace les trous que je comble les trous là là j'en ai encore deux de bourrache encore et encore deux salades voilà on va aller voir alors je vais vous montrer le niveau d'eau là parce que en fait j'ai pour l'instant j'ai pas collé les éléments avec la colle pvc là les éléments de la descente donc voilà on voit qu'il est plus un petit peu cette nuit pas énorme mais on voit qu'il ya quand même un petit peu d'eau dans la première cuve donc le but c'est que la première se remplissent et une fois qu'elle est remplie le tuyau va être saturé d'eau et donc il va continuer son chemin l'eau va continuer son chemin dans le dans la suite du tuyau et va alimenter la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la troisième quand la deuxième sera saturée donc on va voir si ce que ce que j'ai imaginé fonctionne je pense que oui mais bon je préfère toujours tester sans fixer pour au cas où essayer d'imaginer autre chose mais bon je pense qu'il devrait pas y avoir de souci là dessus voilà on va aller on va voir un petit peu ce que j'ai mis à côté donc voilà donc ça c'est des salades que j'avais fait pousser l'année dernière en fait en fin d'année bon voilà je les ai déplantés elles étaient dans un autre bac je les ai déplantés je les ai mises là j'ai mis deux bourraches là une là et une là bas j'ai mis des concombres bon ils ont l'air de faire la tête là ils ont pas trop supporté donc je pense que les concombres c'est assez fragile c'est pour ça que il m'en reste encore mais j'ai refait des semis et que je ferai pousser dehors en fait à la lumière même s'il fait plus froid parce que j'ai peur que il ne résiste pas aussi bien que les tomates là par exemple on voit sur ce bac là j'avais mis je crois le lendemain ou deux jours après celles que j'ai positionné dans ma serre donc voilà on voit que cela résiste ils sont pas du tout protégés donc j'ai eu l'occasion de mettre des ficelles là donc pour pour les tutorer donc pour l'instant bien sûr ils servent pas à grand chose les pieds de tomates sont pas assez grands mais bon voilà c'était juste pour voir ce que ça allait donner à côté des salades j'ai mis mes cacahuètes donc bon il y a eu du vent donc certaines ont été cassées sur le haut voilà comme là par exemple mais je pense que c'est pas gênant elles ont été cassées elles vont continuer à pousser donc voilà mais elles se sont bien acclimatées là ça fait plusieurs jours qu'elles t'y sont ça va faire quatre cinq jours donc elles se sont bien acclimatées au milieu j'ai mis des haricots donc haricots nains améthyste donc j'ai mis qu'une seule rangée parce que bon ça devient quand même assez grand les haricots idem pour les tomates donc là je vais voir si j'ai encore la place devant pour mettre autre chose j'aurais bien aimé mettre mes poivrons donc je vais voir si j'aurai la place de les mettre là j'ai mis mon kiwi que j'ai déplacé au moins deux trois fois donc voilà donc là j'ai retiré la barre que j'avais mise et je le fais courir le long du poteau donc je vais voir je pense que je compléterai le support pour faire quelque chose de plus large en fait de plus de possibilités d'accroche donc je vais réfléchir à ça et même de voir pour mettre une barre enfin une ou deux barres sur le haut de la pergola de ce côté là en fait donc horizontal je vais réfléchir à ça donc là j'ai un kiwi que j'ai acheté l'année dernière j'ai installé en fin d'année donc là il est vraiment petit on voit qu'il y a du vert là donc ça pousse bon il aura pas le développement de celui-là je l'ai depuis trois ans je crois deux ans donc voilà il me restait quelques cacahuètes qui étaient pas super grosses donc j'ai remis peut-être qu'elle là on voit que pareil les concombres donc là on voit le deuxième pied de concombre pareil il y a des fleurs mais bon il va peut-être il va peut-être survivre celui-là il a pas l'air mort alors on voit la tête de la feuille ici là cette feuille là qui m'indique qu'il serait encore en état de survivre donc bon on va voir là j'en ai mis un autre pareil on voit que les premières feuilles ont été grillées parce qu'il avait pas l'habitude d'être dehors mais par contre on voit que les autres sont très vertes donc je pense aussi qu'il va survivre celui-ci donc bah les deux qui ont survécu ce sont les mêmes variétés donc punakéra donc on verra ce que ça donne là bon j'ai ma bourrache voilà il y a une feuille cassée mais il y a encore deux feuilles qui repoussent donc il n'y a pas de souci là j'ai mis alors ça c'est quelque chose que j'ai acheté j'en ai fait moi même mais j'avais peur que ça fonctionne pas donc j'en ai acheté un donc un coqueret du Pérou donc pour voir ce que ça donne donc au milieu de sur le poteau central j'ai mis une grande capucine grimpante donc voilà je vais essayer de la faire courir le long pour attirer les pollinisateurs donc j'ai fait pareil sur le bac le premier bac donc elle est entre les cacahuètes on va voir ce que ça donne là j'ai remis une autre bourrache dans ce bac là j'ai pas grand chose j'ai juste mes salades en fait mes semis de salades que bah d'ailleurs je pense qu'il y en a certaines que je vais mettre dans mes jardinières comme la rouge là non ça c'est l'étiquette qui ne correspond pas voilà buttercrunch donc celle-ci vu la tête qu'elles ont je pense que je vais peut-être attendre un peu je vais voir là j'ai quelques apias là-bas donc je vais attendre peut-être qu'elle grossisse un petit peu et je les repiquerai dans mes jardinières donc là aussi j'avais un autre cucurbitacé que j'ai implanté ici donc une courge spaghettis là au fond j'avais fait ça l'année dernière je l'ai redéplacé encore parce que comme j'ai tout réorganisé donc là j'ai une salade huit lof que j'ai déplacé encore pour récupérer les graines donc je l'ai mise là dans le coin pour la laisser monter en graines là j'avais un chou kale que j'ai voulu récupérer qui était assez joli voilà donc il a l'air de reprendre un peu du poil de la bête là il a il était un petit peu fané mais là ça y est il est reparti donc voilà donc alors ça se voyait peut-être pas dans la vidéo sur les pommes de terre mais j'ai mis un passage entre mes pommes de terre et mes tomates donc bon il y aura quand même un écart entre eux là il faudrait que j'arrose parce que j'ai positionné là mes bacs mes bacs de oignons et poireaux donc mais bien sûr ils sont à l'abri de l'eau donc pour l'instant il n'y a pas de signe de pousse là au niveau des pommes de terre donc bon ça fait que quelques jours bien sûr peut-être ici je sais pas là on voit des petites choses alors peut-être que on aurait les graines de lin peut-être donc comme il y en a plusieurs en fait ça semblerait logique que ça soit ça là j'en ai là aussi donc je pense que c'est le lin qui pousse ici donc on va voir ce que ça donne là ce qui est très bien parce que il a plu là pendant 3 jours à peu près ça fait 3 jours qu'il pleut un petit peu tous les jours pas très fort mais un petit peu donc voilà je suis assez content ici on a les fraises donc voilà je les ai nettoyés je les ai paillés j'ai remis du compost et du fumier donc mais ils étaient déjà en fleurs donc c'est pas ça qui les a qui a déclenché la floraison mais voilà donc là ça devrait bien donner cette année c'est la je crois que c'est la troisième année donc le but en fait c'est de les laisser sur place parce que alors une chose que je vous ai pas expliqué avec ces bacs c'est que je mets dans mes bacs toutes les plantations que je souhaite mettre à l'abri de mon chien qui est un mâle et qui a tendance à lever la pâte et donc arroser de pipi tout ce qui se trouve à sa portée donc j'avais pas envie de manger des fraises qui soient pas très propres on va dire même si on les lave on a toujours l'idée que le chien est passé à cet endroit là donc voilà en faisant comme ça en fait je les mets hors de portée de mon chien et donc j'essaie de répartir mes plantations pour que par exemple ici là j'ai une légère pente j'ai mis échalotes et ail donc c'était il y avait de la grisette avec de l'ail violet en fait que j'ai mis pour l'automne en fait l'automne dernier et donc tout ce qui est sous terre comme les pommes de terre ça ne risque rien par rapport à mon chien donc il peut arroser il n'y a pas de soucis moi les pommes de terre elles seront propres quand je les prendrais ça ne risque absolument rien par contre la salade les haricots enfin tout un tas de choses comme ça je préfère que ça soit hors de portée donc et puis bon j'ai aussi l'avantage de les avoir à hauteur donc les pommes de terre de toute façon c'est plus facile de les déterrer en étant au sol plutôt qu'en hauteur je trouve mais bon donc voilà j'ai essayé de répartir mes plantations aussi en fonction de ce paramètre là donc là j'ai encore une salade qui pousse spontanément donc là je voulais vous montrer ce que j'ai fait donc voilà ici j'ai essayé de mettre en place ma millepa là donc les tournesols donc je les ai tutorés j'ai mis aussi du maïs après donc on le voit ici le maïs donc bon avec le vent ça a un peu plié donc je sais pas si ça va survivre ou quoi je sais pas j'essaierai de les tuteurer je sais pas je sais pas ce que ça peut donner donc là c'est le maïs doux ensuite bah là j'en ai plus donc j'ai au dernier piqué je crois un petit peu avant je sais plus donc j'ai mis du des petits pois grimpants donc pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui soit sorti donc on va voir justement j'ai pas couvert pour que ça puisse sortir plus facilement donc donc voilà et ensuite dans le prolongement il me restait quelques fèves des fèves de séville là donc je les ai mises là et à la fin j'ai mes poireaux que j'ai déplantés qui se trouvaient dans mon dernier bac là-bas et que j'ai mis là pour les faire monter en graines donc ici on a des courges alors les étiquettes sont de l'autre côté mais bon je sais plus il y a butternut, red curry donc elles ont l'air d'avoir survécu celle-ci est très jolie l'autre est un petit peu moins belle mais elle a pas l'air en difficulté et l'autre non plus donc apparemment ça a l'air de pousser on voit que les premières feuilles sont toutes desséchées par contre la suite en fait continue de pousser très bien donc donc bon rien n'est perdu pour moi ça pousse plutôt bien là j'ai positionné des salades en fait des composés donc un petit clin d'oeil à Ludo du potager du bienheureux donc j'ai vu là dans ses dernières vidéos qu'il avait qu'il avait fait ça pour protéger ses légumes lui aussi donc voilà j'essaie de reprendre les idées qui me semblent vraiment très bonnes donc voilà merci Ludo j'ai repris mon idée tu vois et ce qui est rigolo c'est que cette salade que j'avais simplement posée sur mon paillage et bien elle continue à pousser en fait elle a dû réussir à se réimplanter on voit qu'elle remonte en fait donc c'est bon voilà je vais la laisser pousser on verra bien c'est l'énergie du désespoir donc je récupérerai peut-être les graines pour voir au final ce que ça donne donc voilà alors ce qu'on voit aussi c'est que les graminées poussent vraiment bien ils ont déjà une belle tête ça va me faire une belle séparation là entre le jardin d'agrément et le potager une dernière chose que j'ai planté donc j'avais aussi un petit peu d'échalotes de ce côté-ci j'ai nettoyé tout ça et là sous la paille j'ai mis des échalotes oignons raies de baron et il y avait des oignons de roscoff donc j'en ai planté une partie à l'extrême droite là il faudra que je nettoie un peu un petit bout de terrain supplémentaire je sais pas si ça sera sur les côtés là ou là pour pouvoir mettre le reste de mes oignons j'ai pas pu tout mettre donc voilà une chose que je vous ai pas montré c'est le persier que j'ai mis l'année dernière donc là il a l'air de vraiment bien reprendre cette fois-ci on a l'impression que ça part vraiment là on voit ma vigne enfin une de mes vignes j'en ai trois pieds donc deux à l'extérieur donc c'est aladin, perdin et l'autre je sais plus c'est toutes les trois des mêmes variétés de l'inra donc aladin, perdin et amandin donc là j'en ai une ici et une ici donc voilà que je laisserai monter on voit que ça pousse gentiment là c'est les premières années où vraiment ça pousse donc celle-ci en fait je l'ai déplacée elle était un peu plus loin et en fait je l'avais mal pollutionné en fait là les piles poils au niveau du poteau donc voilà là ici dans les deux bacs en fait là j'ai rien par contre ici j'ai mis de la laitue apia ici j'ai mis de la reine de mai et des radis au milieu donc comme il pleut bien en permanence un petit peu tous les jours ça devrait bien donner donc je vais vous montrer un petit point sur les framboisiers donc j'en ai un ici les autres sont de l'autre côté je vous les montrerai tout à l'heure donc ils poussent tranquillement bon là il n'y a plus trop de fleurs c'est fini les fleurs de ce côté-là j'ai encore un lilas ici et un autre là le sorbi des oiseleurs donc lui il fleurit donc il va faire des petites boules après donc je vais vous montrer ce que j'ai dans la serre donc voilà les premiers pieds de tomate que j'ai replanté donc on voit qu'ils poussent très bien voilà ils sont vraiment bien implantés là on voit vraiment qu'ils ont une belle tête ça devient plus sympa donc là on voit que vraiment voilà la greffe a prise on va dire donc il y en a qui sont un peu plus petits que les autres bon je ne l'avais pas précisé mais quand je les ai implantés bien sûr je les ai mis au plus bas que je pouvais sous les premières feuilles justement pour encore qu'elles génèrent plus de racines elles s'implantent encore mieux donc là on en a quelques-uns qui sont vraiment qui sont vraiment très bien mais même les petits pousses il n'y a pas de souci c'est juste que voilà ça va prendre un petit peu plus de temps donc bon je ne sais pas quand je pourrai récupérer mes premières tomates mais si ça continue comme ça mon objectif de récupérer les premières tomates début juillet je devrais réussir à l'atteindre si on n'est pas embêté par un éventuel gel avant les scintes glaces donc voilà alors ce que j'ai rajouté voilà les melons donc là on a des melons vieille France ici j'ai des salades qui avaient poussé spontanément j'en ai déjà mangé une elle était très bonne une autre que j'ai laissée comme de toute façon je n'ai pas besoin de la place pour l'instant je verrai si j'ajoute autre chose ici un melon en boule d'or donc ils sont assez petits mais bon voilà comme la température est bonne ils poussent gentiment ici donc voilà le melon tigre d'Arménie pousse toi Canel tiens qu'est-ce que tu fais là ? donc mon autre pied de vigne que j'ai fait pousser à l'intérieur donc petit clin d'oeil à F1 RCX donc Philippe voilà tu vois j'ai suivi tes conseils je n'ai pris que des variétés de l'INRA donc pour être sûr d'avoir plus de chance de mon côté donc voilà et le dernier melon c'est le melon noir des Carmes alors j'ai hésité encore à remettre des salades à l'extérieur je vais attendre qu'il fasse un petit peu meilleur là mais voilà si ça continue comme ça ben je pense qu'il y aura pas de soucis même pour celles qui sont à l'extérieur à voir vraiment j'ai beaucoup d'espoir là-dessus mais allez viens Canel Canel ben écoutez j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc comme d'habitude mettez un petit pouce en l'air partagez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné voilà allez à bientôt